bonjour et bienvenue aux élèves du lycée le bua dans ce cours vidéo en animalerie nous allons faire le corrigé de la fiche furet donc prenez votre cours la correction va commencer alors le nom commun c'est le furet le voici son nom scientifique est le mustella puterius furo je répète mustella puterius furo c'est un animal qui fait partie de la famille des mustélidés donc dans la famille des mustélidés on va retrouver également d'autres espèces comme ici un vison on va retrouver des hermines et on va retrouver aussi des belettes pour l'ordre et l'origine alors il fait partie de l'ordre des carnivores comme le chien et le chat ils ont une dentition du type carnassier là on remarque sur la photo du milieu des canines développées qu'on appelle des crocs on peut dire que le furet n'a pas d'origine car c'est un animal qui a été domestiqué à partir d'un autre animal qui est le putois donc je vous ai mis en haut à droite une photo de putois d'europe donc c'est à partir de eux il ya plus de 2000 ans qu'on a créé le furet à la base c'était pour la chasse aux rongeurs et aux lapins le furet la description alors c'est un animal qui est en longueur on appelle ça un corps longiligne il mesure environ 40 à 50 centimètres avec la queue c'est un animal qui pèse environ 700 grammes à 1 kg 2 donc les mâles sont un petit peu plus gros que les femelles on peut en acheter plusieurs car ce sont des animaux grégaires mais ils peuvent vivre seuls si leur maître leur consacre beaucoup de temps la couleur d'origine c'est la couleur de l'animal que j'ai mis en haut à droite c'est un putois donc la couleur d'origine c'est celle du putois d'europe mais en animalerie il y a principalement deux types de couleurs on va retrouver les furets albinos donc ce sont des animaux qui n'ont pas de pigmentation comme la photo ici du milieu donc ce sont des animaux en général blanc aux yeux rouges on va retrouver d'autres catégories de couleurs qui sont beaucoup plus vendus c'est ce qu'on appelle les furets putoisés donc les furets putoisés c'est tous ceux qui ont des couleurs c'est à dire des pigments comme en bas voici un furet putoisé donc tout ce qui n'est pas blanc aux yeux rouges est considéré comme un furet putoisé la durée de vie des furets est d'environ huit à dix ans ce sont des animaux sociables avec l'homme donc très facile à apprivoiser ils sont intelligents vifs joueurs et très curieux un peu comme le chat le furet dans la journée alors c'est un animal qui est diurne mais la journée le furet va avoir des pics d'activité à peu près deux trois heures d'activité et ensuite il va dormir profondément donc il faut savoir qu'un furet passe à peu près les trois quarts de la journée à dormir au niveau de l'hygiène et de l'entretien alors il ya deux choses à voir premièrement il ya saccage donc dans sa cage on peut mettre de la chambiose pour les rongeurs ou de la litière de maïs de la litière de l'un donc de la litière à rongeurs mais le furet on peut aussi l'éduquer à être propre comme un chat c'est à dire qu'il va faire ses besoins toujours au même endroit et à partir de là comme la photo le montre on va mettre un bac à litière qui peut être spécial furet ils vont dans les coins de la cage ou un bac à litière pour chats qu'on va remplir de litière pour chats achetés dans le commerce donc niveau de l'entretien la cage on va changer la chambiose le maïs nettoyer la cage entièrement une fois par semaine et pour ce qui est de sa son bac à litière et ben on va faire un peu le même entretien qu'on fait à un chat c'est à dire qu'on va retirer ses excréments avec une petite pelle si possible tous les jours pour ce qui est de sa cage alors le furet même s'il sort toute la journée alors il faut savoir que le furet c'est pas un animal qui va aimer rester dans sa cage la journée il a besoin de sortir de faire de l'exercice et surtout d'être en contact avec son propriétaire pour jouer pour avoir des interactions avec lui cependant même s'il sort la journée il a besoin la nuit la nuit on va le le mettre dans sa cage il a besoin d'une cage spacieuse donc voilà une cage très spacieuse pour furet on va retrouver des tuyaux des petits endroits pour qu'il puisse aller un petit peu découvrir tout ça et on va retrouver une cage ici un petit peu moins spacieuse mais qui convient également ce sont des cages qui sont souvent profondes et larges si on a de la place et un jardin on peut c'est le mieux on peut leur construire ou acheter une volière extérieure il faut savoir que le furet pourrait passer toute l'année dehors à condition l'hiver de le protéger des courants d'air de la pluie au niveau de la nourriture alors là on est très proche des chats donc le carnivore c'est un carnivore strict le furet comme le chat au niveau de en animalerie on va lui acheter des croquettes spéciales furet ce qui est important c'est toujours prendre de la très bonne qualité parce qu'ils ont un tube digestif court et ils ont besoin d'une nourriture très digeste il est possible aussi ça se vend en animalerie de leur donner de la nourriture humide donc la nourriture humide c'est ce qu'on appelle vulgairement de la pâtée on peut combiner voyez ici des croquettes de bonne qualité avec de la nourriture humide spéciale furet lorsque la nourriture est de bonne qualité et complète il n'est pas nécessaire de leur donner des compléments alimentaires voilà je dis bien à condition que les croquettes soient de très bonne qualité et complète vous avez aussi des personnes qui vont les nourrir avec de la nourriture carnée à base de viande alors il y a le barf qui est un peu à la mode chez les chats ou des proies donc vous avez des gens qui les nourrissent avec des proies ils vont acheter des poussins ou des souris en général congelés qu'on va décongeler qu'on va leur donner entière il y a aussi de la nourriture pour les chatons de très bonne qualité donc là je vous en ai mis en bas là j'ai mis de la nourriture à chatons alors pourquoi à chatons plutôt qu'à chats adultes tout simplement parce que le furet a des besoins d'une nourriture très riche en protéines animales et chez les chats c'est le chaton qui aura la nourriture la plus riche en protéines animales un furet comme un chat va faire de nombreux petits repas par jour donc il va manger à peu près une dizaine de petits repas donc on va lui mettre sa dose et il va régulièrement venir à sa gamelle manger le furet boit de l'eau alors ce qui est important c'est que l'eau soit propre tous les jours donc il faut la renouveler régulièrement les nourritures mauvaises ou toxiques pour le furet donc un furet ne mange pas de pain et de lait les fruits et les légumes peuvent être dangereux pour lui ainsi que tout ce qui est nourriture humaine nourriture transformée comme des pizzas, des gâteaux, etc. et surtout pas de chocolat qui est très toxique d'un point de vue juridique il fait partie des carnivores domestiques donc c'est un animal domestique et dans les carnivores domestiques il y a le chien, le chat et le furet ce sont les trois carnivores domestiques commercialisés en France pour ce qui est de la clientèle on est plutôt dans une clientèle adulte car ce sont des animaux qui ont besoin de soins d'attention donc c'est plutôt des gens adultes qui achètent des furets Reproduction et d'imorphisme sexuel la maturité sexuelle c'est 7 à 12 mois ils font en moyenne une douzaine de petits par portée donc on appelle ça des furetons et la durée de gestation dure 38 à 42 jours en général un furet va être vendu lorsqu'il aura à peu près 8 semaines une chose importante c'est que les femelles furettes qui ne sont pas destinées à la reproduction si on ne veut pas faire de portée il est important de les stériliser avant l'âge de la reproduction c'est à dire vers 6-7 mois il est important de les stériliser parce qu'autrement il y a des risques fatales pour leur santé on appelle ça l'hyper-oestrogénie d'accord ? donc si la femelle on veut la reproduire tous les ans et bien on peut la laisser telle qu'elle si la femelle on ne veut pas la reproduire il faut l'amener chez le vétérinaire pour la stériliser au niveau du dimorphisme sexuel les mâles pour les mâles le pénis se trouve sur le ventre et les femelles ils ont la vulve qui est près de l'anus donc c'est comme les chiens donc on pourrait dire que la distance anogénitale chez le mâle est plus importante qu'à la femelle on peut voir sur la photo des bébés furets donc ce sont des animaux qui naissent aveugles sans poils ce sont des espèces nidicoles je vous donne quelques informations complémentaires d'une particularité chez le furet c'est que le furet qui est à l'origine du putois je rappelle développe une forte odeur musquée une odeur qui peut être désagréable pour le propriétaire donc il faut savoir que c'est au niveau du sébum et des glandes anales qui développent ces odeurs donc on ne peut pas faire grand chose contre ça le furet par exemple il ne faut surtout pas le laver pour lui faire perdre son odeur parce que ce qu'il va faire il va produire encore plus de sébum pour retrouver son odeur donc un furet lorsqu'on l'achète il faut prendre ça en compte et l'accepter d'accord donc c'est pour ça que je rajoute que si jamais l'odeur d'un furet gêne le propriétaire on trouve ça difficile et bien il faut tout simplement ne pas acheter cet animal voilà je vais mettre la correction est maintenant terminée je vais mettre le diaporama et la vidéo sur le site et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501